Cours le mot en ligne YouTube ! Bienvenue dans RPG numéro 47 ! La seule émission de jeux vidéo rétro où c'est vous qui choisissez le jeu par le biais des votes ! Le mois dernier, vous vous manquez moi ! Le mois dernier, vous aviez voté pour ceci de Psy2 ! Allons-y et allons-en ! Rétro-courri, 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 rétro-courri... Rétro-courri gaming, c'est parti ! Petite info ! Donc messieurs dames, Psy2 est un jeu de plateforme édité et développé par la société Acolade sur Super Nintendo et Mega Drive en 1994. Fais ton scénario en carton, c'est-à-dire que vous incarnez Psy qui s'en va avec un de ses amis dans un parc d'attractions, je crois. Si je dis pas de bêtises, j'ai oublié ma fille, je compte que si je te dis de la merde. Mais, il s'en va dans un parc d'attractions la veille de l'ouverture pour découvrir les attractions avec son ami. Et, comme dans tout le bon scénario en carton qui se respecte, le méchant promoteur de ce parc d'attractions va kidnapper l'ami de Psy. Et vous allez donc arpenter les différentes attractions, les différents niveaux afin de retrouver votre ami. Ah, je l'avais dit que c'était un scénario en carton. Alors, je peux choisir l'aile gauche ou l'aile droite. Moi, je m'en vais dans les pays de l'Est. Oh, là, je peux planer, là. C'est un chat qui vole. Ouais, la drogue. Oh, téléportation ! Hé, combo ! Bim ! On peut rentrer là-dedans. Qu'est-ce que c'est ? J'ai même pas le temps de lire ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai un temps à partir ou vous ne savez pas quoi faire ? Ok, j'ai déposé une grenouille. Faut que j'essaye de balancer une grenouille peut-être sur un des bateaux ou dans le Donuts là-bas, là. Je vote pour. Allons-y. Oh ! Je t'ai pas droit. Essaie encore. Je pense que ça me paraît bonne. Ah, putain. Super ! Le meilleur score de ma vie. Très plaisir, là. Je crois qu'il pourrait être le charboué, pire que Sony. Wouhou ! Wouaaah ! Eh, vas-y, je l'ai fait à l'aise. Hello, my boy ! Sérieusement, je pense pas que ce RPG va durer très très longtemps. C'est parce que j'enchaîne les tournelles. L'histoire prend de l'avance et pas avoir des mois creux comme vous avez pu avoir au mois d'août. Non, parce que je ne suis pas parti en vacances mais j'ai fabriqué les consoles ! Oh, j'ai une dernière vie. Eh, si je meurge, ça va quand même à un autre niveau. Ne t'inquiétez pas. Je vais pouvoir vous montrer, quoi. Bon, le but, c'est quoi ? C'est d'aller où ? C'est de faire quoi, là ? Parce que j'ai l'impression d'avancer à l'infini vers la droite et s'arrête joli. Bon, bon. End of game. Et ça va pas marquer Game Over. Ce jeu est en Abandonware. Si vous avez un émulateur Super Nintendo, vous pouvez le télécharger gratuitement. Dans la description. Vous avez un lien qui vous ramène vers plein de jeux en Abandonware. Bon, allez. Je vais prendre la route de l'Ouest. En fait, ça sert à rien de choisir à gauche et à droite. You serious ? J'étais dans le château il y a deux secondes. Pourquoi ils te mettent un choix avant ? On s'en bat les couilles. Les pirates ! Tatatatatata. Vas-y, je vais donner ici les pirates. Attention. Les images qui vont suivre sont d'une rare violence visuelle. Car en effet, chez Accolade, quand on vous montre ceci, vous pensez à quoi ? Bien évidemment, vous pensez à Jack Sparrow, les pirates, les trésors, David Jones. Mais chez Accolade, quand eux, ils pensent pirates, ils pensent à l'espace, ils pensent à des moutons, à des ânes, à des putains d'extraterrestres, à des vestiges spatiaux en forme de Jupiter, à des putains de boules qui font pour dire comme dans un putain de flipper. Bref. Je vous irai quand même expliquer c'est quoi le rapport avec ces putains de pirates. C'est où Jack Sparrow là ? Ouais, la drogue. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai un sandwich qui me bouffe le cul là. C'est une vieille tartine qui me bouffe les fesses. C'est quoi ces moutons hurlants ? Après Metal Hurlant, la célèbre bande dessinée française, après la série Metal Hurlant Chronicles, découvrez en exclusivité le dernier chef d'oeuvre des studios Blind Ford, Mouton Hurlant. Je fais tellement le con que je fais de la merde. En fait je suis pas motivé à jouer ce jeu-là, c'est de la merde. Je l'avais pressenti la fois dernière, tu vois, j'aurais préféré jouer à un gogo Hackman. Mais, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez la torture que je m'aflige. C'est dans la torture et le chaos que mon évoque s'exerce, pauvre. Voilà, voilà, voilà. Ok. Ouh, richesse. Coffre aux pirates. Ça a quand même rien à voir avec les pirates, mais bon. Oh. Vas-y, je suis mort pour quoi là ? Y'avait quoi ? Ça fait pas partie du décor ça ? Non. Ah ! Bien sûr. Putain. Attends, y'a les moutons hurlant. Faut que j'allais à gauche, bien sûr. T'es tout à droite et là tu te dis, ouais, faut aller à gauche. Bon. 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 Voilà. Je comprends rien du tout. C'est pas grave. Wow. Je suis revenu au point de départ. Putain. Mon fou. Oh putain. Faut aller où là ? Je peux pas monter, c'est quoi le délire ? Je peux pas aller au-dessus. Putain. Je peux pas... Je peux pas descendre. Mais faut aller où ? Ok. Il m'allait qu'il faut que j'aille à gauche. Mais j'en reviens de la gauche. Trop de pâle. Les plafonds... Ah. 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 Ça va, tu peux rebondir sur les cris des mou... Va te faire foutre toi. Je t'avais pas vu là. Bon. Là j'ai ma dose de jeu pourri. Franchement, j'ai pas pris une grosse dose. Mais j'ai ma dose. Donc. Qu'est-ce qu'on fait ? J'en sais rien. Bah on passe à la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout la fois prochaine messieurs dames. Selecte random number 1. On a quoi ? Nous sommes sur Kick-Off 3. Un jeu de football. Sur Super Nintendo. Select random come 2. Wow. Wow. La bonne grosse bouse. Arcade. Firetrap. Select random come 3. Ça a l'air quand même un petit peu mieux. Bande d'arcade. Lightbringer. C'est pas du tout ce que c'est. On dirait un RPG. Un action RPG. N'est-ce pas ? Je sais pas du tout ce que c'est ça. Il est estampillé beat them up. Donc est-ce que c'est juste un beat them up en mode médiéval. En mode RPG. J'en sais rien. Ça pourrait être cool. Mais comme d'habitude. C'est vous qui choisissez 1 to 3 messieurs dames. Faites vos votes. En appuyant maintenant sur le i d'information. Vous choisissez. Le jeu qui finira en premier dans les votes. Ce sera celui qu'on fera la fois prochaine. Bref. J'espère quand même que ce petit RPG vous a plu. Je vous dis à la fois prochaine. Je sais pas dans quelle vidéo. Parce que les vidéos se suivent et ne se ressemblent pas dans cette chaîne. C'était Mickaël Blindfort. Ciao ! Ce RPG t'as présenté est terminé. Si tu veux en voir d'autres. Tu cliques ici. Si tu veux voir des vidéos à la con. Tu cliques ici. Le plus simple est encore d'être abonné. En cliquant sur la tête de con qui vient d'apparaître. Merci aux tipeurs. Allez salut !